Animaux fantastiques, c'est le titre de la 22e exposition du musée du Louvre-Lens que je vous invite à découvrir en ma compagnie. C'est une exposition qui s'est tenue à l'automne 2023 et qui s'achèvera le 15 janvier 2024. Pour présenter cette exposition, pour représenter cette promenade dans l'exposition, je m'appuierai naturellement sur les travaux d'Hélène Bouillon, Hélène Bouillon qui est l'une des directrices du musée, qui est l'autrice d'un livre sur l'histoire des animaux fantastiques que vous voyez là, et qui est aussi la commissaire principale de l'exposition et qui, à ce titre, a été la superviseuse, si l'on peut dire, du catalogue dont vous voyez la couverture sur l'écran. Alors, les animaux fantastiques, qu'est-ce à dire et quel intérêt faut-il accorder à cette thématique ? Je voudrais commencer en évoquant une formule de Jean Genubi, la trace d'un rêve est aussi réelle que la trace d'un pas. Et donc, on peut présenter les choses de la façon suivante. Au fond, les hommes rêvent, les hommes vivent en société, ils s'organisent autour d'un certain nombre d'éléments et notamment des rêves. Cela est vrai dans les paroles anciennes, cela est vrai aussi dans la période actuelle. Si nous envoyons sur les astres lointains des appareils automatiques, c'est dans l'espoir de découvrir des traces de vie. Nous rêvons de découvrir des traces de vie. Autrement, à quoi bon ? Et c'est le sentiment qui, sans doute, devait animer aussi tous les voyageurs qui, autrefois, ont entrepris de traverser les océans et qui rêvait, qui imaginait des animaux et des peuples exotiques vivant aux antipodes. Les animaux fantastiques sont donc une forme de rêve, une forme de concrétisation du rêve des hommes. Ils incarnent les rêves, ils incarnent les obsessions, les peurs, les angoisses des hommes. Et donc, il faut leur accorder une importance. Ils sont réels comme la trace des rêves est réelle. Et donc, les dragons, les griffons, les sphinx, les licornes, les phénix, tous ces animaux fantastiques peuplent les moindres recoins de notre univers culturel, de notre monde contemporain également. On les voit aujourd'hui dans les films, dans les bandes dessinées. Et ils ont une place importante aussi dans les musées, comme c'est le cas au Louvre-Lens. Et ce phénomène mérite, en tout cas c'est la thèse d'Hélène Bouillon, ce phénomène mérite une explication ou au moins un examen approfondi. Hélène Bouillon nous indique qu'il est vain de vouloir faire l'histoire de ces créatures. Elles sont aussi nombreuses et diverses que le permet l'imagination humaine. Mais elle nous indique aussi qu'il est possible de suivre le fil d'une histoire continue sur le temps long. Et c'est ce que je ferai pour ma part. Je m'en tiendrai à un parcours chronologique, même si l'exposition, quand on parcourt les salles d'exposition, n'est absolument pas bâtie sur une thématique chronologique, mais au contraire sur des thèmes qui ont été sélectionnés, sans d'ailleurs être injustifiés, qui ont été sélectionnés et qui permettent de parcourir peut-être le sujet. Alors si l'on envisage cette perspective chronologique, il faut remonter au point de départ. Hélène Bouillon, qui est une spécialiste des civilisations du Proche-Orient ancien, nous invite à remonter au quatrième millénaire sur les berges du Tigre de l'Euphrate ou sur les berges du Nil pour y voir apparaître les animaux fantastiques. Voilà par exemple un saut-cylindre qui est daté de 3300 à 3000 avant Jésus-Christ, donc extrêmement ancien, et qui, lorsqu'il est gravé, lorsqu'on déroule le saut-cylindre sur de l'argile fraîche, on voit apparaître en relief un certain nombre d'éléments. Ici, ce sont des animaux fantastiques, un couple de lions se faisant face avec un cou allongé de manière disproportionnée, des queues entrecroisées et flottant dans les airs, un aigle, léontocéphale, c'est-à-dire un aigle à tête de lion. Cet objet, le saut-cylindre, est une marque du pouvoir, est une marque de l'autorité, il permet de sceller des documents, et on voit apparaître les animaux fantastiques dès l'organisation des premiers états, des premières sociétés humaines en Mésopotamie autour de l'écriture. Au fond, l'animal fantastique est un contemporain exact de l'écriture. Il apparaît en même temps que l'écriture, et cela, à soi seul, justifie l'intérêt qu'on peut porter à cette thématique. Le saut-cylindre que l'on vient de voir est extrêmement ancien. Ce document est beaucoup plus récent, mais il est très ancien quand même. Il remonte au 25e siècle avant Jésus-Christ. Il y a des inscriptions, donc un texte écrit, qui permet de localiser et de dater le document. C'est un document qui provient de la cité de Lagache et qui date de l'époque du roi Ournanché, c'est-à-dire la première moitié du 25e siècle avant Jésus-Christ. C'est un objet qui doit probablement être considéré comme une sorte d'ex voto, qui figurait dans un temple. Il y a des objets assez nombreux qui ont cette forme, mais sans doute cette fonction. On voit que l'objet comporte deux lions, dirigés dans deux directions différentes, et posé sur ces deux lions, un aigle à tête de lion, un aigle léventocéphale, qui s'appuie sur les animaux. On retrouve ici aussi le thème du lion. Le lion occupe en Mésopotamie une place importante. C'est un animal qui vit dans la steppe, qui apparaît, qui est peut-être une menace, mais qui est aussi une puissance que l'on peut lier peut-être à celle des dieux. Et donc il y a un rapport entre le lion et le roi qui offre de multiples significations, ce qui explique que le lion apparaît fréquemment dans l'iconographie mésopotamienne, soit sur le synagre de Troine-300 au Jésus-Christ, soit sur ce relief perforé datant de la première moitié du XXVe siècle. Alors la Mésopotamie, donc la région du Tigre et de l'Euphrate, mais les animaux fantastiques apparaissent aussi en Égypte. Alors l'écriture apparaît également en Égypte au même moment qu'en Mésopotamie. Est-ce que c'est une invention simultanée ? Est-ce qu'il y a une influence de l'une sur l'autre ? C'est difficile à dire, mais en tout cas, on voit apparaître des animaux fantastiques aussi dans les documents égyptiens. Ce que vous voyez sur l'écran, c'est un document qui est très tardif. Il date de l'époque ptolémèque, c'est-à-dire l'époque de l'Égypte grecque à partir du IVe siècle avant Jésus-Christ. Mais c'est un document qui reprend une thématique extrêmement ancienne, le Livre des Morts. Le Livre des Morts, c'est un recueil de compositions qui vise à assurer au défunt un séjour heureux dans l'au-delà pourvu qu'il passe l'épreuve de sélection qui lui est infligée et que l'on voit représentée ici, ce qu'on pourrait appeler la pesée des âmes, la psychostasie. Alors il faut comprendre les choses de la façon suivante. On voit l'âme du défunt, c'est-à-dire en fait son cœur, le siège de la conscience, ici, dans le plateau d'une balance, supervisée et organisée par le dieu Anubis. Sur l'autre plateau de la balance, il y a une divinité qui est la déesse Mahat, qui est l'incarnation de l'ordre, de la justice, de la vérité. Donc les deux plateaux de la balance vont osciller devant le dieu Osiris en majesté sur son trône, le tout étant noté par le dieu Thoth, qui est ici avec sa tête d'ibis. Et donc l'âme du défunt, le cœur du défunt est pesé et bien entendu de cette pesée de l'âme, de cette psychostasie, il y aura un verdict positif ou négatif. Si le verdict est positif, alors le défunt aura droit à l'accès à la survie dans l'au-delà. Et si le verdict est négatif, alors le défunt sera confié, sera livré à cet être monstrueux qui est là, à cet être fantastique qui est là, qui est une association de crocodiles, d'hippopotames, de lions, enfin ici c'est peut-être plutôt une chienne d'ailleurs. En tout cas un être fantastique, il est susceptible de régler le sort du défunt réprouvé et de le dévorer en lui assurant ainsi un anéantissement définitif. Donc le proche orient ancien, berceau de l'animal fantastique, et le thème de l'animal fantastique va influencer, va se diffuser dans l'univers méditerranéen, de léger ancien, il va se diffuser dans l'univers grec, dans l'univers romain aussi. On le voit par exemple avec ce vase attique, fabriqué à Athènes à la fin du VIe siècle, qui a pu être mis en relation avec d'autres vases, d'où l'attribution à la manière du peintre de Princeton. Ce vase porte sur l'une de ses faces une scène montrant Héraclès aux prises avec l'hydre de l'Erne. Donc c'est le deuxième des travaux d'Héraclès. Le premier travaux d'Héraclès, c'est Héraclès et le lion de Némée. D'ailleurs, Héraclès porte sur la tête et sur le corps la dépouille du lion de Némée, la léonté. Et donc Héraclès doit affronter l'hydre. Et cet hydre a des têtes en forme de serpent qui repoussent lorsqu'on les coupe, à moins qu'on cotérise la plaie pour empêcher que la tête ne repousse. Héraclès, c'est ce que fait le personnage qui est là, qui est le neveu d'Héraclès, Yolaos, qui aide donc Héraclès à exterminer l'hydre de l'Erne, un hydre fantastique probablement, mais un hydre qui est bonté, qui est écrasé, qui est exterminé par Héraclès en présence d'Athéna que l'on voit à gauche sur l'image. Donc l'hydre est un animal fantastique. On peut penser, sans qu'on puisse se montrer de façon précise le cheminement du thème, mais on peut penser que ce thème est en rapport avec les animaux fantastiques mésopotamiens ou égyptiens. La circulation des thèmes et des images ne se fait pas que dans un seul sens, elle peut se faire aussi dans l'autre sens. On voit ici un bracelet qui est assez difficile de dater, mais enfin, l'époque du Nouveau Empire, c'est-à-dire la deuxième moitié du deuxième millénaire, donc avant notre ère. C'est un bracelet qui est en or incrusté de diverses pierres et qui montre ici un animal fantastique qui est un griffon. Alors le griffon mésopotamien, c'est un griffon qui est un composé d'aigles et de lions. Mi-aigles, mi-lions, avec des ailes, des ailes qui sont largement déployées. Le griffon égyptien, c'est un composé de faucons et de lions avec des ailes qui sont repliées le long du corps. Et le griffon, donc, représente le roi qui abat ses ennemis, qui allie la férocité du lion à la rapacité du faucon. Mais le griffon que nous voyons là porte sur la tête une espèce de crête qui est une représentation typiquement crétoise. On a donc affaire ici sur un bracelet égyptien à un griffon synthèse de faucons et de lions, mais portant une sorte d'emblème crétois. Donc le bracelet ici n'est pas exactement de style égyptien, il est plutôt, on pourrait dire, de style international. Donc il y a des échanges. Il y a des échanges entre les différentes zones de civilisation. Il y a des échanges dont on pourrait multiplier les exemples. Des échanges sur la définition desquelles on n'est pas absolument renseigné, mais des échanges qu'on ne peut certes pas contester. Dans l'univers grec et romain, on va voir certains animaux fantastiques entrer dans une sorte de décadence, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus vraiment à la mode. Le griffon, par exemple, est moins à la mode. Le sphinx, qui n'est pas un animal fantastique dans l'Égypte pharaonique, le sphinx, c'est une représentation aspective du souverain, c'est-à-dire que c'est le corps du lion, la force du lion et le visage du roi. Donc ce n'est pas un animal fantastique, c'est une manière de parler du roi, une manière de dire les noms du roi. Mais le sphinx va évoluer une fois qu'il a quitté l'Égypte, il va d'ailleurs devenir un être féminin, ce sera une sphinge. Et chez les Grecs, la sphinx a complètement quitté l'univers égyptien. On voit apparaître aussi d'autres animaux fantastiques qui vont avoir plutôt une présence dans l'univers gréco-romain, ce sera par exemple le phénix et la licorne. Donc le changement de civilisation de la Mésopotamie et l'Égypte à l'univers gréco-romain, ce changement de civilisation n'apporte pas un changement complet de la représentation des animaux fantastiques. Ce qui va apporter un changement, ce n'est pas l'évolution de la civilisation, c'est le changement de religion. Avec l'émergence d'une religion nouvelle, d'une religion à portée universaliste, d'une religion dans laquelle il y a une sorte de dualisme fondamental, le bien et le mal, dualisme incarné par un animal fantastique, c'est-à-dire le serpent, plutôt d'ailleurs le dragon. On voit ici une représentation évidemment d'Adam et Ève, avec le tentateur qui est là, ayant un fruit dans la gueule, et ce tentateur, c'est un dragon avec des pattes. Et d'ailleurs, l'écriture le précise, ce dragon qui tente Ève puis Adam, qui est la cause du péché originel, ce dragon va être sanctionné après la faute, et il va être condamné à marcher sur son ventre, c'est-à-dire il va perdre ses pattes et il deviendrait un serpent. Le tentateur n'est pas le serpent, c'est le tentateur sanctionné qui devient le serpent. Donc les textes de la Bible, d'ailleurs dès l'Ancien Testament, mais surtout avec le christianisme évidemment, apportent un changement complet à l'image de l'animal fantastique. Désormais, cet animal fantastique va être un protagoniste du combat fondamental entre le bien et le mal. On le voit par exemple dans le thème du combat entre Saint-Michel et le dragon. On a ici un morceau du tympan d'une chapelle de l'abbaye bénédictine Notre-Dame de Nevers qui représente Saint-Michel-Archange, donc avec les ailes largement déployées, Saint-Michel combattant le dragon, exterminant, terrassant le dragon. C'est une représentation qui est fréquente dans l'iconographie médiévale. Ce qu'il y a d'original avec ce tympan, c'est que le thème de Saint-Michel et du dragon, c'est le thème unique du tympan. C'est plutôt rare, il n'y a que deux exemples au XIIe siècle que l'on peut citer. Mais cette représentation est tout à fait intéressante par à la fois l'originalité du sujet, un sujet unique, mais tout à fait intéressante aussi par la manière dont l'artiste a représenté les protagonistes, notamment le sein qui a le pied droit largement appuyé sur la queue du dragon et le pied gauche largement appuyé sur la gorge du dragon qui va être transpercé par la lance de l'archange. Donc un thème tout à fait fondamental. Et ce thème tout à fait fondamental qui s'appuie sur le texte biblique et le texte du Nouveau Testament, l'Apocalypse en l'occurrence, c'est l'Apocalypse qui fait du dragon, qui fait du serpent, le diable, Satan, l'antique serpent. Et bien ce thème-là, on va le voir parcourir, bien entendu, toute l'iconographie chrétienne jusqu'au XIXe siècle, jusqu'à Gustave Doré, qui illustre la Bible dans les années 1860, d'une série de gravures tout à fait spectaculaires. Ce que l'on voit là, c'est la 124e gravure de l'édition de la Bible. Elle renvoie à un chapitre du livre d'Isaïe, le 26e chapitre du livre d'Isaïe, qui nous dit « En ce temps-là, le Seigneur armé d'un glaive pénétrant et invincible frappera l'éviathan, ce serpent immense, l'éviathan repli tortueux, et il fera mourir la baleine qui est dans les mers. » Donc, on voit Dieu, dans les nuages, muni de ce glaive pénétrant et invincible, s'apprêtant à faire disparaître, à exterminer le monstre, le serpent, l'éviathan, serpent, baleine, enfin, on a un petit peu de mal à distinguer vraiment. En tout cas, il est en train de se débattre dans les flots de la mer, et il est sur le point d'être exterminé. Donc, les animaux fantastiques sont, en contexte chrétien, dotés d'une signification nouvelle par rapport à ce qui était le cas dans l'Antiquité. Les auteurs médiévaux sont des experts en matière de classification et donc ils vont réfléchir à une classification des animaux fantastiques. qui vont faire de certains de ces animaux fantastiques leur donner une place dans le camp du bien, ce sera le phénix, par exemple, symbole de la résurrection, du Christ. D'autres seront définitivement rangés dans le camp du mal, le serpent, le dragon, et d'autres, enfin, seront un petit peu ambiguës, comme par exemple la licorne. Ce qui nous amène donc à nous interroger sur ce que c'est qu'un animal fantastique. Et là, je reprendrai les raisonnements de Michel Pastoureau, historien des animaux et un peu des animaux fantastiques, qui procède à une mise en garde. Il insiste sur l'idée que l'histoire des animaux, même fantastiques, c'est une histoire culturelle, que donc il faut nécessairement périodiser. Ce qui est vrai à un moment n'est pas vrai à un autre moment. Et si l'on envisage chose comme ça, on comprend l'histoire des animaux fantastiques. Ils sont tenus pour réels à un moment et ce n'est plus le cas à un autre moment. Pourquoi et comment les choses sont-elles possibles ? Qu'est-ce qu'un animal fantastique ? C'est un animal, comme le disait Aristote, qui sort de la norme, qui est plus grand que la norme, qui a plus de bras, de pattes, de tête que la norme. Il est d'une certaine façon monstrueux. On peut se demander si l'animal fantastique est un animal qui existe vraiment. Les contemporains, au Moyen-Âge, ne se posent pas vraiment la question de savoir si les animaux fantastiques sont réels ou pas. Parce qu'ils sont habitués à faire ce que nous ne faisons pas, c'est-à-dire distinguer ce que nous ne faisons plus, distinguer entre le réel et le vrai. Le vrai, c'est ce qui relève de la métaphysique, c'est ce qui relève de l'idéal universel, c'est ce qui relève de Dieu. Il y a des vérités éternelles. Eh bien, l'animal fantastique n'est pas une vérité éternelle, ce n'est pas un dogme. Il n'appartient pas à cet univers-là. Donc, il appartient à l'univers du réel, c'est-à-dire l'univers de la physique, de la nature. Et donc, dans ces conditions, il faut poser la question de l'existence de manière précise. Si je n'ai pas vu moi-même un animal fantastique, suis-je autorisé à affirmer qu'il n'existe pas ? D'autres que moi ont pu en voir. Ou moi-même, je pourrais en voir un dans l'avenir, qui sait ? Et puis, si je n'en vois pas un ici, j'en verrai peut-être un si je me déplaçais. Si je pars pour un pays éloigné, il y a des chances que je rencontre des choses que je ne connais pas, des êtres que je ne connais pas, des animaux que je ne connais pas, qui seront fantastiques peut-être, mais en tout cas bien réelles. Donc, cette distinction entre réelle et vraie est une distinction qui est intimement intégrée au Moyen-Âge. Nous ne le faisons plus vraiment. Et donc, nous avons un peu de mal à comprendre l'attitude des bons contemporains vis-à-vis de ces animaux fantastiques. On peut voir cela dans quelques livres, en revue quelques-uns, du XVe, XVIe siècle. Alors, ce sont des cosmographies universelles, c'est-à-dire des ouvrages qui ont l'ambition de décrire l'ensemble du monde, la cosmographie universelle, au milieu du XVIe siècle, à un moment où les découvertes géographiques se sont multipliées, à un moment où l'on comprend de mieux en mieux et de plus en plus l'immensité du monde, la variété du monde, mais à un moment où l'on comprend aussi qu'il y a bien des zones, bien des régions qui n'ont pas encore été parcourues, qui n'ont pas encore été explorées. Pour les cosmographes, qui ont donc une ambition universelle, il s'agit de peupler ces régions-là. Donc, ces ouvrages, comme celui, par exemple, de Sébastien Wunster, publié en 1552, ces ouvrages offrent une description de régions dont on sait qu'elles existent, mais sur lesquelles on n'a pas d'informations précises. Ici, nous avons une planche qui nous présente la faune marine, et pas seulement marine, d'ailleurs terrestre aussi, la faune des régions septentrionales de l'Europe. Et l'auteur a donc représenté dans ces zones maritimes quantité de communautés buvaines, d'ailleurs monstres marins et terrestres, lesquels on trouve en beaucoup de lieux est-ce partie septentrionales ? Des animaux que l'on a vus, ou des animaux que l'on pourrait voir, ou des animaux que d'autres ont vus, et c'est ainsi que les cosmographes, ou les cartographes d'ailleurs, du XVIe siècle, réagissent par rapport aux découvertes géographiques de leur temps. Ce que l'on voit chez Sébastien Wunster, on le voit aussi dans l'autre cosmographie universelle que le musée du Louvre-Lens présentait dans l'exposition, c'est la cosmographie universelle d'André Thevé, publiée un quart de siècle après environ. André Thevé, c'est un personnage un peu différent de Sébastien Wunster, André Thevé a voyagé un peu, pas beaucoup, mais il a voyagé un peu au Proche-Orient et au Brésil. Et donc il est allé dans ses régions nouvelles, il a découvert, il a vu, il raconte et il décrit. Et il décrit en adoptant un point de vue, on pourrait dire moderne, un point de vue sceptique. Il brocarde beaucoup de descriptions qui ont été faites avant lui concernant les griffons, concernant les phénix, concernant même les licornes. Il explique que les soi-disant cornes de licorne que l'on peut trouver ici et là sont en fait éventuellement des dents de narval ou même, dit-il, carrément des morceaux de défense d'éléphants qui ont été travaillés et qui ont été façonnés, en somme, pour amuser le peuple. Donc un point de vue critique par rapport à ce qui se dit, à ce qui se montre, à ce qui se voit éventuellement. Et pourtant, dans sa propre description du monde, sa cosmographie universelle, au chapitre, disons, de l'Indonésie, au chapitre des Molucs, par exemple, il nous présente cet animal, le camphur des Molucs, dont il nous explique que c'est un animal qui est à la fois terrestre, pour la partie avant, et notamment pour les pattes dotées de sabots, mais qui est aussi partiellement aquatique pour la partie arrière, avec des pattes dotées de palmes. C'est un animal qui est doté d'une crête, ressemblant un peu à celle du dindon. Ici, le dessinateur a plutôt représenté une sorte de corne. Bref, un animal qui est donné comme ayant été vu, comme réel, par conséquent, et un animal des animaux dont l'existence est sinon certaine du moins tout à fait crédible. Alors, dès lors, qu'est-ce que c'est qu'un animal fantastique ? C'est une question qui s'est posée, bien sûr. Prenons un ouvrage plus ancien. Ce que nous voyons là, c'est une édition du début du XVe siècle, d'un ouvrage qui a été rédigé au XIIIe siècle par Barthélémy l'anglais, sans doute vers 1240, donc le texte a été copié, recopié, et ici, nous avons une enluminure du début du XVe siècle. Alors, cet ouvrage de Barthélémy l'anglais, c'est le livre des propriétés des choses, c'est un ouvrage qui a eu beaucoup de succès, on a au moins 200 manuscrits de cet ouvrage pour le XIVe et le XVe siècle. C'est un livre dans lequel l'auteur s'efforce de proposer une classification des choses, comme il le dit, une classification, notamment des animaux. Il présente dans ce livre des propriétés des choses, il présente plus de 283 d'animaux différents, ici, nous en voyons neuf, et donc il y a un effort très typique des textes médiévaux de classification, d'organisation, de description, au point qu'un historien comme Jacques Le Goff, par exemple, a proposé d'utiliser pour désigner ce type de littérature médiévale un terme que Le Goff savait bien être anachronique, mais un terme qui est quand même très significatif, le terme d'encyclopédie. On a là une littérature de type encyclopédie qu'en est fait, une somme des connaissances dans laquelle on peut retrouver une inspiration, celle de Plinancien, certainement. Donc, le livre n'est pas une traduction de Plinancien, mais certainement, il y a une influence de Plinancien, cet effort de présentation et de systématisation. Donc, on voit neuf animaux, il y a un lion, il y a un cerf, et il y a une licorne. La licorne qui est donc présentée comme un animal réel, comme un animal dont l'existence n'est pas susceptible d'être a priori mise en doute. Et cela, bien entendu, va beaucoup influencer les lecteurs de Barthélemy l'anglais et les lecteurs des éditions successives du texte, avec notamment cette version de 1400 procurée par Jean Corbeuchon. Donc, une ambition encyclopédique sur le plan de la taxonomie, sur le plan de la cosmographie, ambition encyclopédique qui amène par conséquent à dégager des catégories. Et les catégories qui sont très généralement reprises au Moyen-Âge sont au nombre de cinq. Il y a les quadrupèdes, il y a les oiseaux, les poissons, les serpents et les vers. Le poisson, c'est l'animal qui vit dans les mers, bien entendu, dans les eaux tout au moins, mais aussi des cétacés, des mammifères, mais aussi des êtres qui sont compris au Moyen-Âge comme étant tout à fait réels, puisqu'ils ont été décrits, puisqu'ils ont été cités par d'autres. La sirène, par exemple, ou la baleine volante, qui pour nous, bien sûr, sont tout à fait chimériques, mais qui pour les contemporains font partie des possibilités qu'offre le monde réel. Alors, à ces cinq catégories s'ajoute une catégorie importante qui est la catégorie des monstres. Le monstre, c'est soit un personnage, un animal mi-animal, mi-humain, soit un animal hybride qui emprunte des parties aux cinq ou à quelques-unes des cinq catégories que j'évoquais il y a un instant. C'est-à-dire cadrupèdes et poissons, oiseaux et serpents. Et ces monstres seront donc, par exemple, le basilic qui possède une tête et un corps de coque mais une queue de serpent, ou bien alors le griffon qui est doté d'une tête et d'un poitrail d'aigle et d'un arrière-train de lion, ou bien un dragon qui a le corps et les pattes d'un cadrupède, les ailes d'un oiseau et la queue d'un serpent. Alors, l'exposition du Louvre-Lens ne nous montrait pas de monstres médiévaux, mais elle nous montrait un objet qui est une sorte de monstre moderne tout à fait dans l'esprit des catégorisations du Moyen-Âge. C'est l'œuvre de Thomas Grunfeld, donc un artiste allemand, qui propose ce misfit flamingo pig, peut-être c'est l'allemand du XXIe siècle, ce misfit flamingo pig, c'est-à-dire flamingo flamand pig port et misfit inadapté marginal. Donc, une association taxidermique d'un arrière-train de port, j'ose à peine dire à ventre, de Flamand Rose. Alors, il y a une sorte de performance technique pour produire ce genre de choses, mais pourquoi réaliser cela en 2005 ? C'est une critique dans l'esprit de l'artiste, c'est une critique de la tradition des trophées de chasse que l'on trouvait, que l'on trouve peut-être encore dans les demeures allemandes. C'est aussi une critique parodique du goût traditionnel pour les prodiges, pour les malformations exhibées dans les cabinets de curiosité ou dans les foires populaires. Donc, en ce sens, nous avons affaire ici à un monstre. Mais, en revanche, la licorne n'est pas du tout un monstre. La licorne n'est pas du tout un monstre parce qu'elle n'emprunte pas ses différents membres à différentes catégories d'animaux. La licorne n'est pas un monstre au sens médiéval du terme. Alors, on a ici un ouvrage publié en 1500 ou 166. C'est un recueil d'emblémata, donc des images qui peuvent être réutilisées pour la décoration, un recueil de thèmes décoratifs, si l'on peut dire, doté d'un petit texte qui explique, qui décrit, qui fait l'éloge de l'animal en question. Dans le recueil de Samboukous, donc Yoann Nessamboukous, publié chez Christophe Plantin en vers 115-166, on a cette vue d'une licorne pour laquelle il y a chose intéressante, il y a ici un coffre et un vase richement décoré. Ce qui est intéressant pour la licorne, nous explique le poème de Samboukous, ce n'est pas son origine, ce n'est pas son caractère fantastique, c'est ce à quoi elle peut servir. On le précise ici, « preciosum quod utile ». Elle est précieuse parce qu'elle est utile. Et pourquoi est-elle utile ? Eh bien, parce que la licorne et surtout la corne de licorne dans l'usage qu'on peut en faire permet de détecter le poison dans les boissons. Elle est donc utile et par conséquent elle est précieuse pour cette raison-là. La licorne est composite, bien entendu, mais toutes les parties de son corps et sa tête sont empruntées aux quadrupèdes, le cerf, le cheval, l'âne, la chèvre, le bouc, parfois le lion, le sanglier, le taureau. En ce sens, la licorne n'est pas un monstre. Ce qui nous renvoie quand même à la question qu'on posait tout à l'heure, ces monstres et ces animaux fantastiques existent-ils ? Parce que les animaux fantastiques ne disparaissent que fort lentement du paysage. Au Moyen-Âge, la licorne est réelle. Différents voyageurs l'ont vu, la Bible en parle, des auteurs païens en parlent également. Elle est réelle, elle est désignée par un terme qui est d'usage très large, unicornus, donc la licorne. et on peut éventuellement s'interroger sur son existence, sur son existence réelle. Mais qu'on aboutisse à la conclusion qu'elle n'existe pas, ça, c'est quand même, ça demande tout un parcours, tout un processus. Pour les animaux hybrides, pour les monstres, c'est beaucoup plus rapide. Ces animaux hybrides, comme par exemple la sirène ou le phénix, sont merveilleux on les tient pour réelles pendant une bonne partie du Moyen-Âge, mais dès le XIVe siècle, on n'y croit plus beaucoup, personne ne croit plus vraiment à l'existence de la sirène ou à l'existence du phénix ou à l'existence du griffon ou à l'existence du basilic. Mais en revanche, pour la licorne et pour le dragon, la résistance va être durable. Évidemment, certains esprits avancés ironisent à propos de la licorne. Rabelais, par exemple, dans le quart-livre, se moquent des prétendues vertus de sa corne, mais si le doute commence à poindre, il ne se développe que fort lentement. Prenons par exemple un document fort instructif, donc un livre publié pour sa première édition à Mayence en 1486. Ce que nous voyons là, c'est la deuxième édition publiée à Spire en 1502. Ce livre est orné de gravures sur bois. Les bois qui ont été utilisés pour la première édition sont réemployés pour la seconde. Le dessin date de 1486 et le livre, écrit par Bernard von Breidenbach, raconte un pèlerinage en Terre Sainte qui a été fait en 1483 et 1484. C'est une histoire évidemment très édifiante. Le jeune Bernard mène une vie tout à fait dissolue et puis, l'âge mûr venant, il se rend compte évidemment de la mauvaise qualité de sa vie, donc il décide de se racheter et de partir en pèlerinage à Jérusalem. Il décrit dans son récit le voyage qu'il fait avec quelques personnes, notamment un dessinateur, celui qui va réaliser les voies gravées, le voyage qui le mène de Venise à Jérusalem avec plusieurs étapes, plusieurs navires, les dévotions auxquelles il se consacre à Jérusalem et puis le retour qu'il fait via Alexandrie, et donc tout un parcours de Jérusalem à Alexandrie via la péninsule du Sinaï qui est décrit dans le texte et depuis Alexandrie, il rentre à Venise donc en janvier 1484. Tout cela le met à l'automne de 1483, le 20 septembre 1483 exactement, dans la situation de rencontrer du côté de la péninsule du Sinaï des animaux et des animaux qu'il décrit et que le dessinateur représente. Alors parmi ces animaux, on voit par exemple un dromadaire, on voit par exemple une chèvre à longues oreilles, c'est une variété de chèvres qui existent à l'époque et aujourd'hui est teinte, il croise un personnage qui ne s'est pas nommé, c'est ce qu'il dit là, et il rencontre une licorne. Donc, Pénonis d'Agentaire Sainte qui amène à croiser la route d'une licorne. Alors c'est une licorne qui ne correspond pas du tout à celle qu'avait pu voir Marco Polo autrefois. Marco Polo avait décrit un animal portant la tête vers le sol, un animal triste et pas très beau. Là, nous avons au contraire un animal plus pétulant. Mais la licorne est donc rencontrée par Bernhard von Biden-Barr. Elle est décrite et représentée dans l'ouvrage qui va être lue à partir de 1486 et lue au XVIe siècle. Et donc, nous retrouvons cette idée que le lecteur n'a peut-être pas vu lui-même une licorne, mais il lit le récit d'un pèlerinage dont l'auteur a été amené à croiser une licorne. La licorne est donc un être réel. Peut-être. La licorne, pas son corps, mais le dragon. Alors le dragon, bien entendu, c'est un animal qui est assorti d'une connotation extrêmement infernale, extrêmement diabolique. Et c'est ce que nous montre cette célèbre peinture de Paolo Uccello qui date de 1465, donc une trentaine d'années avant le pèlerinage de Bernhard von Biden-Barr. Et cette peinture nous montre un dragon, un dragon verdâtre, un dragon vivant dans une grotte, un dragon qui apparaît comme un dragon de carton-pâte, mais un dragon quand même qui tient prisonnière une jeune femme qui menace donc cette jeune femme et un dragon qui va être tué par l'intervention de Saint-Georges. Saint-Georges que l'on présente ici habillé en chevalier du Moyen-Âge, on est quand même en 1465, et un chevalier qui porte les emblèmes des croisés du XIe ou du XIIe siècle. Donc, l'artiste représente un thème bien connu, le thème du combat contre le dragon, soit Saint-Michel contre le dragon comme on l'a vu tout à l'heure avec les ailes, soit Saint-Georges contre le dragon, c'est ce que l'on voit là, et soit exterminer le dragon, soit venir en aide à la jeune femme représentée ici sur la partie gauche du tableau, mais une représentation que l'artiste s'était forcé de montrer de manière un peu réaliste, il y a un effort de perspective qui est un petit peu repérable, pas très poussé, mais une perspective à vol d'oiseau que l'on voit là. La scène peinte par Paolo Uccello met donc en scène un dragon, le dragon qui a une physionomie qui varie un petit peu au fil du temps, c'est un animal qui est doté de pattes, toujours deux, parfois quatre, c'est un animal qui est doté d'ailes, ou parfois il n'a pas d'ailes, c'est un animal qui finit par acquérir une couleur verdâtre, mais qui n'avait pas forcément au départ, c'est un animal qui est pourvu d'une gueule abritant des dents cruelles, et une langue comme celle des serpents, c'est un animal qui mord, qui déchire, qui dévore, qui avale, qui bave, c'est un animal qui se déplace rapidement, qui progresse par bond, qui court, qui marche, qui vole, qui nage, qui rampe, c'est un animal aussi qui crache le feu, l'air étincelle autour de lui comme un feu ardent, il fait parfois un bruit terrifiant, et sa plus grande force et le danger principal qu'il représente réside dans sa queue, celui qui est frappé par la queue du dragon meurt instantanément et en plus il peut être étreint et étouffé par la queue du dragon. Donc le dragon dans les bestiaires médiévaux et dans les peintures qui sont réalisées encore à la fin du Moyen-Âge, le dragon c'est un animal qui apparaît comme une créature complète, il est lié aux quatre éléments, à l'eau, à l'air, à la terre et au feu, c'est un animal qui est un animal certes fantastique mais dont rien ne permet de douter de l'existence réelle, tout au moins c'est ainsi que l'on voit les choses au Moyen-Âge parce qu'au XVIIIe siècle on n'y croit plus du tout. Il y a donc eu un changement et on peut se demander ce que deviennent les dragons et les licornes à partir du moment où l'on en vient à la conclusion que tout compte fait, tout bien considéré, il n'existe pas. Que devient le dragon lorsqu'il déserte les traités de zéologie, lorsqu'il quitte le monde réel, lorsqu'il abandonne les représentations picturales ? Faut-il conclure que le dragon n'existe pas ? Ou alors que c'est un animal fantastique mais une sorte de prodige, une sorte de curiosité, une sorte d'anormalité ? Que faire de ces animaux fantastiques autrement dit ? Donc, fantastique ou prodige, revenons un peu en arrière et reprenons la conception que les encyclopédistes, les auteurs de textes à vocation encyclopédique qui, depuis Pline l'Ancien, se sont efforcés d'étudier le monde et de présenter le monde. Alors, le texte de Pline a été écrit au milieu du premier siècle de notre ère, il est publié en 1977, on sait qu'il est dédié au fils de l'empereur vespasien, Pline meurt durant l'éruption du Vézu en 1979. Ce texte a eu une très grande postérité, c'est l'un des rares textes antiques qui nous a été transmis quasiment complètement et c'est un texte qui est abondamment cité dans le courant du Moyen-Âge et Pline accorde une grande importance aux prodiges, aux prouesses de toute nature. Il raconte que, par exemple, dans l'océan des Gaules, c'est-à-dire dans l'océan Atlantique, on peut voir un animal plus gros que la baleine, une sorte de cachalot, lourd de bête qui se dresse verticalement comme une immense colonne et qui dépasse de beaucoup les voiles des navires. Il précise aussi dans un autre passage que l'on peut trouver dans les mers des baleines de plus de 4 jugères, plus de 4 jugères, c'est-à-dire presque un hectare, une baleine de 100 mètres de long sur 100 mètres de large. Voilà, donc, les descriptions du monde ont souvent mis en scène ces prodiges, ces phénomènes extraordinaires. et on voit cela dans les textes inspirés de Pline. On a parlé tout à l'heure du livre Les propriétés des choses. Là, par exemple, un bestiaire latin qui est écrit à partir de Pline l'Ancien et qui est publié dans le troisième quart du XIIIe siècle. Bestiaire qui met en scène sur la page qui est présentée là et qui était présentée dans l'exposition du Louvre-Lens, bestiaire qui met en scène donc diverses variétés de serpents, serpents qui sont présentés dans des cadres très allongés qui rythment un petit peu le texte et donc on voit on voit des queues de serpents qui ondulent, on voit par exemple la gueule d'un serpent qui enserre le cou d'un homme, on voit ici la jambe d'un homme qui sort de la gueule du serpent on voit ici la tête et le buste de l'homme sortant de la gueule du serpent bref il y a des êtres prodigieux les êtres prodigieux et les animaux fantastiques sont bien sûr liés ils deviennent les monstres des bestiaires et que deviennent-ils par conséquent une fois que dans le monde réel ils ont été chassés et bien ils se réfugient dans le monde des rêves les rêves on le disait en commençant la trace d'un rêve est aussi réelle que la trace d'un pas c'est-à-dire que les hommes rêvent les rêves l'imaginaire ne sont pas le contraire de la réalité ils font pleinement partie de la vie des hommes ils font pleinement partie de l'univers des hommes une société humaine c'est une société qui rêve une société qui ne rêve pas c'est une société qui n'existe pas comme dit Michel Pastoureau et c'est tout cela que montre en fait la survie des animaux fantastiques après que tout compte fait dans le monde réel on a conclu qu'il n'existait pas il se réfugie donc dans le monde des rêves et c'est la dernière partie de l'exposition qui montre cela de façon tout à fait variée et tout à fait intéressante en montrant donc toute une série d'oeuvres qui évoquent cette persistance des animaux fantastiques dans un univers qui n'est plus désormais l'univers réel à proprement parler et par exemple on peut commencer la réflexion avec un tableau d'Ingres qui était présenté dans l'exposition qui revenait au nouveau lance il avait été présenté dans la Galerie du Temps il y a quelques années c'est-à-dire Roger délivrant Angélique donc une grande peinture réalisée en 1819 et le sujet de la composition est inspiré du Roland furieux de Lariost et on voit donc Roger délivrant Angélique c'est au champ 10 du Roland furieux que l'on voit cet épisode Roger donc un prince sarrasin vient libérer Angélique qui est attaché nu sur un rocher et qui est menacé par ce que le texte de Lariost présente comme une orque marine qui vient la dévorer ici on a plutôt une sorte de serpent qui vient dévorer qui s'apprête à dévorer Angélique mais Roger intervient Roger ayant brandi sa lance pour percer le monstre pour percer l'animal fantastique mais Roger chevauche un animal fantastique chevauchant un hippogriffe l'hippogriffe c'est un être hybride c'est une sorte d'association entre l'âge d'humain puisqu'il s'agit de galoper et d'un aigle voire d'un griffon et donc cette image que Ingres a composée associe l'équilibre du tableau et l'étrangeté des animaux fantastiques avec la beauté idéale des deux héros on a là une transposition de l'animal fantastique dans un univers rêvé dans un univers imaginaire dans un univers artistique et on n'est plus dans un univers réel autre image illustrant le même phénomène Berne-Jones réalise à la fin du XIXe siècle une série de dessins de préparation d'une série d'oeuvres sur le mythe de Persée le texte dont il s'inspire a été composé par William Morris et l'oeuvre présentée au Louvre-Lens était intitulée l'accomplissement de la destinée on y voit Persée ayant libéré Andromède mais gardant auprès de lui Andromède de manière à attirer le monstre marin que Persée va tuer en utilisant l'arme que lui a remise Athéna le monstre marin commence à enserrer le corps de Persée de ses spires de ses volutes mais Persée va parvenir à le tuer la scène est étrange parce qu'elle paraît alors que tout normalement doit être mouvement elle paraît statique elle paraît fixe le titre choisi par Berne-Jones c'est l'accomplissement de la destinée on a donc l'impression que la scène est figée dans le temps et qu'elle figure non pas simplement un épisode du mythe de Persée mais qu'elle figure une sorte de bataille éternelle entre le bien et le mal on a vu que les animaux fantastiques avaient pour ancêtres des animaux venus de l'antiquité du proche orient ancien ou éventuellement de l'univers culturel gréco-romain mais il y a aussi des animaux fantastiques dans les mythologies du nord dans les mythologies germaniques ou scandinaves c'est ce que nous montre ici cette peinture de Fuseli qui est intitulée Thor combattant le serpent de Midgard donc la scène se passe sur des flots déchaînés Thor et ici le géant Émer sont dans une barque Émer se réfugie dans la barque effrayée par la violence ce qui est en train de se passer et donc le héros Thor se prépare à tuer le serpent qui flotte dans les eaux sous l'œil du dieu Odin que l'on voit là dans les cieux alors il y a dans cette œuvre évidemment une référence à Michel-Ange bien sûr mais il y a aussi une référence à ces mythologies du nord qui sont redécouvertes à la fin du 18ème et dans le courant du 19ème siècle c'est l'époque où circulent les textes d'Ossian c'est l'époque où l'on va éditer le mythe des Nibelungen et donc la toile de Fuseli s'inscrit dans cet univers les animaux fantastiques peuvent aussi être des créatures du nord si l'on se place à la fin du 19ème siècle avec le courant symboliste qu'incarne Gustave Moreau on peut considérer que le grand sujet des artistes symbolistes c'est la femme la femme fatale et Gustave Moreau en particulier va redonner vie à ces mythes antiques de la femme fatale on voit ici une toile qu'il a réalisée en 1888 qu'il a mis un certain temps à composer et qui nous offre une formulation originale du mythe d'Édipe et du sphinx le sphinx est en fait une sphinx on sait que le sphinx était non-binaire dans l'univers égyptien mais qu'il est désormais femelle dans l'univers ultérieur et cette sphinx est installée sur une sorte de sarcophage il y a à ses pieds plusieurs personnages le roi le poète le soldat qui visiblement n'ont pas réussi à percer l'énigme qu'il leur est proposée et qui de ce fait sont morts alors qu'Édipe qui arrive ici est probablement et peut-être a une chance de percer l'énigme et de vivre alors on peut remarquer qu'il y a dans l'arrière-plan une colonne et sur cette colonne une urne funéraire dans l'esprit de Gustave Moreau cette urne funéraire c'est sa propre urne funéraire d'ailleurs sur la tombe de Gustave Moreau on a déposé une urne de ce genre et donc l'épreuve qui est celle d'Édipe résoudre l'énigme c'est aussi l'épreuve par laquelle doit passer Gustave Moreau par laquelle doit passer Gustave Moreau sa vie et son œuvre aussi donc ce qui est en jeu c'est la vie d'Édipe mais ce qui est en jeu c'est aussi la survie de l'œuvre de Gustave Moreau avec le XXe siècle avec le surréalisme les êtres fantastiques sont bien plus souvent maintenant des êtres hybrides qui sont porteurs de symboles et qui sont un peu plus évanescents que ce que l'on pouvait montrer au XIXe siècle on a ici une toile très connue de Saint-Vendali la Tentation de Saint-Antoine c'est une toile qui a été réalisée en 1946 au départ il s'agissait d'une sorte de concours lancé par les producteurs d'un film consistant à mettre à adapter le roman de mon passant Belle Amie donc il s'agissait de produire le visuel comme nous disons aujourd'hui donc plusieurs artistes ont proposé leur reproduction pour cela Max Ernst en particulier dont l'œuvre a été retenue pour le visuel du film et Saint-Vendali dont l'œuvre n'a pas été retenue mais cette œuvre a trouvé son chemin a pu faire son chemin donc on voit on voit le saint qui est ici et qui repousse les visions de la tentation qui lui sont envoyées l'orgueil l'envie la luxure et l'obélisque qui est là qui symbolise la richesse Peu à peu au XXe siècle on voit que l'animal fantastique acquiert on pourrait presque dire un statut politique à travers l'animal fantastique on pourra éventuellement formuler une réflexion critique on pourra formuler éventuellement une mise en cause de la société de la société des hommes c'est un petit peu l'impression qu'on peut avoir en considérant cette production de Will Cotton le lasso capturer quelqu'un ou quelque chose avec un lasso on voit ici un cowboy chevauchant une licorne le tout dans des tons rosés et vaporeux alors c'est là une composition de l'artiste qui est tout à fait précise il s'agit de juxtaposer deux archétypes en quelque sorte l'archétype du cowboy des westerns américains donc l'incarnation d'une forme de force de virilité et la licorne dont on sait le mythe nous raconte que la licorne ne peut pas être attrapée facilement sauf si elle peut se reposer sur les genoux d'une vierge il y a donc dans la juxtaposition de la licorne et du cowboy la confrontation entre ce qu'on pourrait appeler le principe masculin et le principe féminin il y a ainsi une subversion de ces thèmes lorsque l'on voit le cowboy enfourcher la licorne pour capturer pour attraper on ne sait quoi donc la corne de la licorne a ici une direction qui est tout à fait tout à fait raide et tout à fait importante dans cette vision onirique il y a un renversement en quelque sorte des codes picturaux des codes iconographiques que l'auteur nous propose avec une certaine forme d'humour certains artistes vont utiliser l'animal fantastique comme un moyen de questionner la société des hommes sur son rapport à ce qu'on pourrait appeler la nature la société des hommes qui est une menace peut-être pour la nature en tout cas c'est ce que montre cette oeuvre qui est une peau de licorne la licorne animale fantastique mais la licorne dépecée la licorne écrasée la licorne morte telle que on représente dans cette tapisserie d'Aubusson sur un carton de Nicolas Buff qui est ainsi présenté dans l'exposition de l'Anse une autre tapisserie d'Aubusson était présentée dans l'exposition et nous montrait c'est la dernière oeuvre que je présenterai nous montrer une scène inspirée d'une aquarelle de Tolkien scène montrant la rencontre entre Smog le dragon et le petit personnage qui est là qui est Bilbo le Hobbit qui est représenté dans un nuage bleu parce que cela symbolise l'invisibilité que Bilbo a pu acquérir grâce à l'anneau qui s'est procuré un peu plus tôt dans le récit et donc il entre en contact avec le dragon Smog qui est au cœur de la montagne solitaire pour les lecteurs de Tolkien le Hobbit et le Seigneur des Anneaux il y a là évidemment une référence à tout un univers créé par l'auteur univers créé par un auteur parfaitement au courant parfaitement connaisseur des mythologies de toute nature et notamment des mythologies du Nord et qui a élaboré son propre univers en quelque sorte à partir de tous ces éléments qu'il a reformulés il s'agit là donc d'une tapisserie d'Aubusson qui est une partie d'une série donc d'une tenture qui est prévue sur l'adaptation de quelques-uns des dessins de Tolkien Alors nous en arrivons donc à la fin de l'exposition et c'est le moment de présenter une conclusion la conclusion qu'on peut présenter de diverses façons on peut dire par exemple que l'exposition Animaux Fantastiques a permis aux visiteurs d'entrer en contact avec un thème qui a pu paraître au départ assez secondaire mais qui à la réflexion présente un réel intérêt on peut dire aussi que cette exposition a permis de rapprocher de juxtaposer des objets très divers qui ont intéressé le visiteur des objets beaux ou moins beaux parfois qui ont intéressé les visiteurs mais ma conclusion va être un petit peu plus nette et je prendrai comme élément pour la conclusion un objet qui était présenté une oeuvre qui était présentée dans la section de l'exposition consacrée aux dragons c'est le Quetzalcoatl venant du Mexique c'est une sculpture aztèque du XIVe siècle conservée au musée du Quai Brandi Jacques Chirac et qui nous montre donc Quetzalcoatl le serpent à plumes alors cette oeuvre est extrêmement intéressante parce que d'une part pour la connaissance de l'univers culturel de la civilisation de la de la méso-amérique au XIIIe 14e 15e siècle il est évident que Quetzalcoatl est un personnage tout à fait fondamental pour l'univers aztèque mais même pour d'autres univers méso-américains il est évident qu'il a donc parfaitement sa place dans une réflexion sur les civilisations de l'Amérique précolombienne il est présenté dans l'exposition de Lens où l'on a cherché à montrer qu'en fait il y a un lien entre les animaux fantastiques à toute époque et leurs ancêtres au Proche-Orient ancien et donc avec cette oeuvre présentée dans les galeries du musée on atteint à mon avis l'une des limites de la démonstration proposée par Hélène Bouillon et par l'équipe du Louvre-Lens on peut soutenir en effet qu'il y a un lien entre l'animal fantastique de la Mésopotamie antique d'une part et le dragon et la licorne du Moyen-Âge d'autre part c'est ce que l'exposition montre de façon assez convaincante mais le serpent à plumes est-il vraiment un descendant des êtres prodigieux de la Mésopotamie ? Il y a là à mon avis une concordance artificielle on rapproche des éléments qui ont une existence historique mais dans des univers historiques qui sont séparés les uns des autres concordance artificielle on peut dire aussi qu'il y a si l'on veut à travers cette présentation d'un Quetzalcoatl il y a une discordance artificielle si l'on peut dire je veux dire par là que au fond l'exposition nous montre qu'il y a un lien entre l'Orient ancien et l'Occident médiéval qu'il y a un lien entre l'Orient païen et l'Occident chrétien on peut de temps en temps retrouver un lien entre l'Occident païen du Nord par exemple et l'influence qu'il a pu exercer sur l'Occident chrétien mais on ne s'intéresse pas du tout dans l'exposition à ce que deviennent les animaux fantastiques qui sont nés sur les berges du Tigre de l'Euphrate sur les berges du Nil au XXVe ou au XXXe siècle avant Jésus-Christ que sont-ils devenus que sont-ils devenus dans un univers qui est devenu un univers chrétien le christianisme s'étend au Proche-Orient il y a des chrétiens au Proche-Orient il y a encore des chrétiens aujourd'hui au Proche-Orient donc est-ce que tout le raisonnement sur le serpent l'antique serpent tout ça est-ce que ça reste valable pour les animaux fantastiques du Proche-Orient au Moyen-Âge ou par la suite et puis il y a une nouveauté aussi qui est à partir du VIIIe siècle qui est l'extension de l'islam est-ce que dans l'univers musulman il y a des animaux fantastiques on sait bien qu'il y en a il y a des êtres fantastiques on sait bien qu'il y en a que deviennent-ils y a-t-il un rapport avec les êtres plus anciens ou pas cette question il n'y a pas de réponse à cette question cette question n'est même pas posée et donc je ne conclurai pas à un travers islamophobe de cette exposition mais il y a quand même des limites au raisonnement qui est tenue et ces limites tiennent en partie à une distance prise par rapport à une approche historique qui est à une approche de cette exposition Sous-titrage FR ?